Derrière ces petits granulés transparents se cachent les bouteilles en plastique que vous jetez chaque jour. Le groupe APREC a fait du recyclage de plastique une de ses spécialités. Une matière première qui sert ensuite à fabriquer de nouvelles bouteilles. Un secteur qui ne connaît pas la crise. Les perspectives pour 2014 c'est de renouer avec un rythme de croissance soutenue du type d'entre 10 et 15%. Soit 800 000 tonnes de déchets traités et recyclés car les clients sont de plus en plus nombreux mais également plus exigeants sur la qualité du produit fini. Pour son seul site des Yvelines, le groupe prévoit d'acquérir 3 nouvelles machines pour améliorer le tri. Soit 2 millions d'euros d'investissement au total et des embauches pour faire face à la demande. On est ici dans une usine qui tourne en continu 24-24, 7 jours sur 7. mais qui s'arrêtait jusqu'à maintenant 5 jours par mois pour faire toute la maintenance préventive des lignes de fabrication. Et là on va passer à une cinquième équipe. Donc c'est 6 postes qui sont créés à cette occasion-là. Au total, le groupe envisage de recruter entre 350 et 400 personnes cette année car plusieurs projets sont sur les rails. L'ouverture d'une nouvelle usine à Cahors et une acquisition dans le centre de la France.